Voilà, c'est maintenant l'heure de notre journal Les Sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On va commencer par l'arrivée du Tour du Fasso qui s'est terminé aujourd'hui avec la victoire du Burkinabé Mathias Sorgho. Oui, Mathias Sorgho, celui qu'on surnomme l'étudiant, c'est la première fois qu'il remporte le Tour et il fait désormais partie des 14 Burkinabés qui ont remporté ce Tour depuis la première édition en 1990. Alors, il faut dire 1987. Alors, il faut dire que la pression était forte sur les épaules du maillot jaune car ce matin, avant le départ de la dernière étape, il a été reçu avec certains de ses coéquipiers et quelques officiels par le président de la République, le président Caboret. Cérémonie, vous le voyez, très protocolaire, je vais y arriver, pour ne pas dire très crispée. Oui, 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 beaucoup de pression sans doute. Alors ensuite, les courants sont retrouvés sur la ligne de départ avec chacun des stratégies bien élaborées. Oui, notamment c'est pour les Néerlandais et les Belges qui sont deuxième et troisième au classement général et qui comptent bien sur cette dixième étape de 122 kilomètres pour tenter un dernier coup et surprendre le maillot jaune, Mathias Sorgho, dont les lieutenants étaient assez nerveux. Au kilomètre 20, quatre coureurs prennent de l'arche devant une foule en délire et parmi eux, Salifou Yarbanga, fidèle soldat de Mathias Sorgho, qui essaie de contrôler cette échappée. Mais à quelques kilomètres de l'arrivée, ils se font rattraper par le peloton. Au final, le Belge, timide Bouze, emporte au Spring cette dernière étape du jour. Mais le héros du jour, c'est Mathias Sorgho qui garde son maillot jaune et qui sera, vous allez le voir, porté en triomphe par ses coéquipiers. Cela faisait deux ans qu'un Burkinaïvé n'avait plus remporté ce tour. On écoute la joie du vainqueur. Sincèrement, je suis un homme comblé parce que pour moi, c'était un rêve de remporter le tour du Faso. Voilà, si vous avez vu, cette année, en tout cas, toute l'équipe a mis le maximum pour que nous remportions cette étape. Voilà, vraiment, c'est à féliciter. Voilà, bravo à lui. Et on a le classement général de cette 31e édition, Lise-Laure. Voilà, le vainqueur, donc, c'est Mathias Sorgho que nous venons d'entendre. Deuxième, donc, le néerlandais Antegraaf. Et troisième, le belge Dieter Bouvry. Bon, on va maintenant aux Etats-Unis, New York, pour le marathon de New York, donc, où il y a encore eu des Africains qui se sont illustrés, bien sûr. Et de quelle nationalité, Lise-Laure ? Ah, l'Ethiopien, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Alors, chez les hommes, on a assisté à une course très disputée. Et c'est finalement l'Ethiopien, l'Ilessa Dessisa, qui s'est imposée en 2 heures, 5 minutes et 59 secondes, devant le Kenya, Geoffrey Kamiror, et son compatriote, Choua Kitata. Et chez les femmes, la Kenyanne Marie Ketani l'a emportée. C'est la quatrième fois qu'elle s'impose à New York. Voilà, Kenya et Choupi, l'ordre des choses est respecté. Alors, dans moins de deux semaines, Lise-Laure, ce sera le début au Ghana de la 13e édition de la Cannes, féminine. Et les sélections entament leur dernière phase de préparation. Comment ça se passe pour elles ? Alors, il y a 8 sélections. On a vu, il y a eu deux groupes. Le tirage au sort, c'était le 21 octobre dernier. Et parmi les 8 sélections qui sont donc présentes à ce rendez-vous, il y a les aigles d'âme du Mali. En octobre, 23 joueuses ont été sélectionnées par le coach Mohamed Saloum. Elles ont effectué un stage de 10 jours au centre d'entraînement de Kabbalah. Six footballeuses évoluant à l'étranger doivent rejoindre le groupe qui a disputé des matchs amicaux avec les équipes locales. Pour le Mali, l'objectif est simple, franchir les phases de poules. Mais malgré leur manque d'expérience, la conférence règne. Au moment d'entamer la dernière phase de la préparation, on écoute l'entraîneur et le capitaine de cette sélection qui revient sur le tirage au sort. Nous sommes en train de travailler sur les aspects surtout à l'envers le jeu, en même temps la concentration et surtout la finition des valets buts. Le mental surtout fait partie vraiment de cette dernière partie de la préparation. On est tombé sur le Péorganisateur le Gana. Certes, ce n'est pas du tout facile de jouer avec le Péorganisateur. Elles ont une très bonne équipe techniquement et vivace. Le Cameroun, sur le plan technique, elles sont fortes et physiquement. L'Algérie, c'est une équipe adversaire irredoutable. Parce que quand tu vois les affrontements entre le Mali et les pays magrèdes même, ce n'est pas du tout facile. Mais on a beaucoup à prendre sur les entraînements. Ce qu'on a appris sur les entraînements, on va les appliquer. Je pense que nous allons nous en sortir. On peut déjà dire, Lise-Lore, que le premier match de cette canne féminine opposera donc le Ghana à l'Algérie. Oui, le Ghana à l'Algérie. Et ce sera donc le 17 novembre à Accra. Le Ghana, évidemment, aura à cœur, à domicile, de bien rentrer dans cette compétition et de faire mieux qu'en 2016, où elles avaient juste eu la médaille de bronze. Du côté de l'Algérie, c'est la cinquième participation à la canne. Et les Ladies Fenech ne pourront pas compter sur leur meilleure buteuse, Naïma Bouheni, 35 ans, c'est la meilleure attaquante. Et elle s'est blessée lors d'un match amical contre le Maroc. Elle doit être opérée de la cheville. Alors, je dirais, pour les passionnés de foot féminin, peut-être vous. Bien sûr, Lise-Lore. Depuis que je fais cette chronique avec vous, je suis devue une passionnée de foot. C'est parfait. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le football féminin, notamment algérien, je vous invite à découvrir le livre de Mohamed Bouguera qui a été publié aux éditions Médiasport à Alger. Il s'intitule « Le guide des Vertes ». Il réalise les portraits de 49 femmes et hommes qui ont construit et façonné cette équipe algérienne. C'est notamment également l'occasion de découvrir les petites anecdotes autour d'un sport, il faut le dire, qui est encore peu médiatisé en Algérie. Eh bien, je regarderai ça. Merci, Lise-Lore. À la semaine prochaine.